Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de dérivée d'une fonction composée. Nous en avons déjà un petit peu rencontré avec par exemple la notion de puissance. f² de x c'est une fonction composée puisqu'on prend déjà une fonction de x et qu'on l'élève au carré. Donc on fait deux opérations successives, d'où la notion de fonction composée. Par définition en principe, g rond f est la fonction composée de g et de f et par définition g rond f de x est égale à g de f de x. Et si je reprends cette définition g rond f de x est égale à g de f de x, alors en fait ce qu'on aimerait c'est dérivé g rond f. Donc dérivé g de f de x. Alors pour ce théorème, nous allons vraiment utiliser le sens de lecture, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc la première chose que nous rencontrons quand nous voulons dériver, c'est en l'occurrence la fonction g. Donc nous allons dériver cette fonction g. Donc la dérivée c'est g prime. Alors on garde l'argument, c'est-à-dire on garde f de x. Donc on applique g prime à f de x. On en reparle encore avec des exemples, bien sûr. Donc g prime de f de x. Ensuite, on a maintenant dérivé g. Donc on peut passer à l'intérieur de la parenthèse. Donc on peut passer à f de x et à ce moment-là, on dérive et on met fois f prime de x. f prime qui n'est rien d'autre que ce que nous avons déjà vu auparavant, à savoir la dérivée interne. Alors reprenons ce que nous avions fait avec une fonction de type f à la puissance n de x que nous dérivons. Alors c'est en fait rien d'autre qu'une fonction composée, puisque nous avons f de x le tout à la puissance n et nous cherchons à dériver cette expression. Donc comme je l'ai dit, on va dans le sens de lecture. Le premier élément qu'on rencontre dans cette notion de dérivation, c'est la parenthèse qui est liée à la puissance n. On a mis cette parenthèse pour la puissance. Donc il nous faut dériver. Donc on se rappelle de la dérivée à ce moment-là de x à la puissance n. Dérivée n fois x à la puissance n moins 1, c'est ce qu'on fait. Donc la dérivée vaut n. On reprend l'argument, c'est-à-dire f de x, et on l'élève à la puissance n moins 1. Maintenant, on a fait cette première partie. On poursuit, on va à l'intérieur, f de x, et on doit dériver donc f prime. On retrouve bien la forme du théorème de la dérivée d'une puissance. n fois f à la puissance n moins 1 de x fois la dérivée interne f prime. Alors, vous connaissez probablement les poupées russes. Vous savez, ces poupées que l'on ouvre et à l'intérieur, on en trouve une soit identique, soit un petit peu de même forme, mais de plus petite taille. Quand on ouvre à l'intérieur, on en trouve une autre de plus petite taille, etc. Ce processus de dérivation des fonctions composées peut s'apparenter au matrioshka dans le sens où lorsqu'on a une fonction f, alors non pas de x, mais f2, et puis j'ai ensuite g2, par exemple. Alors f est la première poupée, la toute grande, celle-ci. g est la deuxième poupée. Ensuite, je pourrais continuer à la limite avec h2x pour la troisième poupée, puis je vais m'arrêter à i pour la quatrième poupée. Si je veux dériver ceci, donc dériver de toute cette expression, alors, comme on l'a dit, je vais dans le sens de lecture, ce qui veut dire que je commence par le premier élément, je commence par la grande poupée, la première. Je dérive, ce qui fait f', et puis je garde ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire g2h2i2x. Puis, je passe à l'intérieur, donc j'ai ouvert ma première poupée, et je passe maintenant à la suivante. J'ai été dans le sens de lecture, j'ai rencontré f, puis maintenant je rencontre g. Donc, il faut poursuivre ma dérivation, ce qui fait fois la dérivée interne g'. Alors, appliquer aux poupées, si on veut qu'on a à l'intérieur, g'h2i2x. On poursuit, en allant encore plus loin, on arrive à la troisième poupée, h. Donc, on dérive, donc c'est une multiplication, je n'ai pas assez de place pour tout mettre en suivant, mais c'est une multiplication, fois h' appliqué à ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire de i2x. Et enfin, on va encore un petit peu plus loin sur i, fois i' de x. On a à chaque fois la dérivée interne. Prenons un exemple avec la fonction composée f2x, qui est définie par racine de sinus de 3x². Et on cherche f'. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a bien trois fonctions. D'abord, à x, j'associe, en quelque sorte, h, qui est 3x². Puis, à ce résultat-là, donc à x, j'associe 3x². Puis, à ce résultat-là, j'associe sinus du précédent résultat, donc sinus de 3x². Puis, pour ce résultat, je vais prendre la racine, donc racine de sinus de 3x². On a bien une fonction composée de type g rond h, rond i, quelque chose comme ça. Alors, comment est-ce qu'on dérive ? Au-delà du théorème, pensons plutôt toujours aux poupées russes et au sens de lecture. Ça veut dire que, quand je prends f, je commence de gauche à droite. Qu'est-ce que je rencontre d'abord ? La racine. Donc, je dois commencer par dériver la racine. Rappel, dérivé de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Donc, en dérivant ici, je vais trouver 1 sur 2 fois la racine. Alors, je ne mets pas x à l'intérieur, bien sûr, mais je reprends ce qui est déjà à l'intérieur maintenant, à savoir sinus de 3x². Et on va passer à la dérivée interne. Donc, ce qu'on rencontre maintenant, juste après avoir dépassé la racine, c'est le sinus. Donc, il nous faut maintenant dériver sinus de 3x². Alors, là aussi, rappel, dérivé de sinus x, c'est cosinus x. Donc, dérivé de sinus de 3x², c'est cos de, et on garde ce qui est dans la parenthèse, dans l'argument, cos de 3x². Et maintenant, on passe encore plus loin. On va vers le 3x², qui est encore à l'intérieur. Donc, il nous faut maintenant dériver 3x², donc 6x. Alors, pour le résultat final, on peut bien entendu simplifier le 2 et le 6 qui est ici, ce qui laisse un 3, d'où le résultat final, qui serait f' est égal à 3x, cos de 3x² sur racine de sinus de 3x². Voilà pour cet exemple. Je poursuis avec l'exemple 107 dans une autre vidéo. Merci. 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 Sous-titrage FR ?